Bonjour tout le monde. Le Valeton Multimedia Concept vous propose une splendide vidéo réalisée par François Carel, alias Le Valeton. Elle est conçue avec de nombreuses anciennes cartes postales, scannées et dont le montage et l'illustration musicale ont été assurées grâce à Corel Video Studio Pro Ultimate X10.5-64 bits. Le texte a été créé et interprété grâce à Arnaud, ma petite voix de synthèse favorite et le super logiciel Freeware. Bala Boilka. Il était une fois Moustier-Sainte-Marie. Moustier-Sainte-Marie, Moustier-Sainte-Marie en Provençal, selon la norme classique, et Moustier-Santo-Mario, selon la norme australienne, est une commune française située dans le département des Alpes d'Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Blottis contre un escarpement rocheux, Moustier est souvent comparé à une crèche avec son étoile suspendue dans le vide. La commune a obtenu le label officiel Village et Cité de Caractère. Elle fait partie du parc naturel régional du Verdon et cotise à l'association Les plus beaux villages de France. La petite ville de Moustier est fondée au cinquième siècle par une colonie de moines. Un chapitre de chanoigny est fondé en 1052 et perdure jusqu'au don de toutes les églises de Moustier et de la vallée à l'abbaye de l'Erin en 1097. Le monastère se partageait les droits seigneuriaux avec l'abbaye de l'Erinse, aux onzième et douzième siècles, avant que le bourg rejoigne le domaine des comtes de Provence. Le lieu dit Ourbet était déjà occupé à la période carolingienne. C'est la villa Ourbosio, fondée au huitième siècle. Située sur un plateau à mille mètres d'altitude, elle pouvait être à la tête d'un vaste domaine. Le priory Saint-Jean peut être cité en 909 parmi les biens de l'abbaye de Cluny, appartient ensuite à l'abbaye Saint-Victor de Marseille, qui le cède à l'abbaye de l'Erinse au début du douzième siècle, qui le lui retourne ensuite. Les autres églises, Saint-Saturnin, Saint-Michel, relèvent de l'Erinse. Le comte de Provence accorde un consulat aux habitants, au treizième siècle, et installe le siège des Mbaye, à Moustier en 1300. En 1305, une petite communauté juive comptant le feu était établie à Moustier, soit une cinquantaine d'habitants environ. La présence de cette communauté, d'un marché important, sont des indices montrant qu'à cette époque, Moustier était une petite capitale régionale. Guillaume de Moustier-Gaubert fut seigneur de ventes à Vons. Il donna une procuration à son fils, le dame oiseau Bertrand, en 1312, pour vendre sa part de Moustier au roi Robert. La famille des Moustiers-Gaubert était une des familles nobles les plus vieilles de Provence. J.P., police signale qu'au 11e siècle, elle figure parmi les plus anciennes familles de propriétaires laïques, dont les possessions étaient situées dans la région du Verdon. La mort de la reine Jeanne Ière ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Dura, contre le duc Louis Ier d'Anjou. La communauté de Moustier se rallie au parti Angevin en avril 1386, après la mort du duc et des négociations avec la régente Marie de Blois. Celle-ci accorde à la communauté leur attachement au domaine royal, ce qui signifiait relevé d'un autre régime légal et fiscal. Après la guerre de Cent Ans, et une fois la sécurité revenu, de 1442 à 1471, plusieurs familles venues de Sceaux s'installent à Moustier afin de repeupler la communauté. La baille est dirigée en Viguerie en 1540 en même temps que toutes celles de Provence. Elle est aussi une foire jusqu'à la Révolution. La communauté est plusieurs fois en procès, avec le prieur de la chapelle Saint-Jean, qui n'assume pas ses fonctions. Prieur commandait terre, il résidait à Marseille et affirmait les possessions de son priori. Le prieur est condamné une première fois en 1541, puis un second procès au XVIIe siècle n'aboutit pas. Enfin, il est à nouveau condamné au XVIIIe siècle. Le bourg connaît une grande renommée au XVIIe et XVIIIe siècle grâce à la faïence de Moustier. Selon la tradition, un religieux, venu de Faenza, Italie, aurait appris à un potier de la ville, le secret du bel et ma blanc l'est, qui devait assurer avec le bleu, dit de Moustier, la réputation des faïences locales. À la fin du XVIIIe siècle, douze ateliers fonctionnaient. Puis les fours s'éteignirent un à un, le dernier en 1873. Marcel Provence entreprit, en 1925, de faire renaître à Moustier, l'art de la faïence. Il construisit un four et, avec le concours d'artistes décorateurs et d'artisans qualifiés, en fit sortir une production originale, inspirée de la florée des insectes du pays. Moustier est un des rares bourgs de Haute-Provence à accueillir une loge maçonnique avant la Révolution, nommée les Indissolubles et affiliée à la Grande Loge provinciale en 1788. La nouvelle de la prise de la Bastille est accueillie favorablement, cet événement annonçant la fin de l'arbitraire royal et, peut-être, des changements plus profonds dans l'organisation de la France. Immédiatement après l'arrivée de la nouvelle, un grand phénomène de peur collective s'empare de la France. Des rumeurs de troupes de plusieurs milliers d'hommes en armes, soldés par les aristocrates et dévestant tout sur leur passage, se propagent à grande vitesse et provoquent la panique. On sonne le toxin, on s'arme, on envoie des messages aux villages voisins pour se renseigner, ce qui propage la peur. Les solidarités se créent ainsi. Les milices formées à cette occasion constituent la base des bataillons de la Garde nationale. Cette grande peur, venant de Dignes et appartenant au courant de la peur du Manconais, atteint Moussier et sa région, le 31 juillet 1789, avant de s'éteindre. Le priory Saint-Jean, qui appartenait à l'abbaye Saint-Victor, est vendu comme bien national. Une société patriotique qui est rapidement créée. Elle fait partie des 21 premières créées dans les Basse-Alpes, avant juin 1792. Le 5 frimaire en 3, 25 novembre 1794, le représentant en mission Gauthier et pure la société. La Révolution et le premier empire apportent nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidé. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1836 que le cadastre napoléonien de Moustier est achevé. Le coup d'État du 2 décembre 1851, comme il parle oui Napoléon Bonaparte, contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basse-Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. Quatorze habitants de Moustier-Sainte-Marie sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Moustier-Sainte-Marie se dotent d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons et aux filles, au chef lieu. La loi Fallou, 1851, impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants. Jusqu'au milieu du 20e siècle, la vigne était cultivée à Moustier-Sainte-Marie. Plusieurs dizaines d'hectares produisaient un vin destiné à l'autoconsommation et à la vente sur les marchés locaux. Cette culture a été ensuite abandonnée. L'histoire démographique de Moustier-Sainte-Marie, après la saignée des 14e et 15e siècles et le long mouvement de croissance jusqu'au début du 19e siècle, est marqué par une période d'étale où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure jusqu'au milieu du 19e siècle. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique rapide et de longue durée. En 1901, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population a repris sa croissance lentement. Mes sources. Wikipédia. de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1960. Depuis, la population